Oula, les sims, ne me posez pas de questions pour les sims s'il vous plaît, pas pour l'instant, on passe à autre chose, tout de suite. Ouais du coup, retour sur la dernière vidéo les amis, ça a pris une tournure très très différente de ce que je pensais. Je savais que j'avais posé une petite bombe, mais finalement elle était assez douce, le retour est très doux en tout cas, le retour est très doux mais par contre le recul est important, le recul est super important. Donc vous savez, j'ai fait il y a deux jours une vidéo, pour ceux qui suivent la chaîne, une vidéo où je disais, waouh, le niveau diamant il est nul, etc. Et j'avais beaucoup de commentaires en mode, t'es méprisant, tu fais des rires forcés, c'était mieux avant, etc. Et ça m'avait pas plu sur le coup, je me voilais la face, j'étais en mode, non, 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 ok bro, ok. J'aime trop Clé dans ce moment en fait, en stream j'arrête pas de le jouer support. Ouais, du coup j'avais des commentaires comme ça et je me suis dit, ah c'est que des haineux, ils ont 12 ans, etc. Alors que le commentaire, les commentaires, la moitié était constructif. Certes, c'était pas, c'était plus dans l'agressivité, on était pas sur quelqu'un qui voulait, il est pas très bienveillant, tu vois. Il était vraiment en mode, c'est méprisant, c'est de la merde, c'est dégueulasse, etc. Mais ça reste qu'il y avait un fond, il y avait un fond de vérité. Je joue quoi, 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 je joue quoi. Tant pis, tant pis, tant pis, ce sera zoué. Ouais, du coup les commentaires, voilà. Pas très bienveillants, mais ils en avaient marre en fait, c'était un ras-le-bol. Sur le coup, j'avais pas compris. Et du coup, j'ai réagi avec une vague de bannes, la main facile sur les bannes, je voulais plus voir ces commentaires-là et tout. Je me suis dit, bon, c'est bon, ça me permet de faire le tri, etc. Et je ressors une vidéo le lendemain, ou le soir même, je fais une vidéo où je ne réagis pas. Je fais pas de montage, parce qu'on me disait que je faisais des titres putaclic, des vignettes putaclic, etc. Du coup, j'ai arrêté. J'ai fait titre très simple, miniature très simple. Et montage, bon, le montage, j'aurais pu faire un montage. C'est juste que du coup, j'ai fait un truc très chill, où je gagnais pas d'argent, etc. Et en fait, je vois pendant mon live la vidéo qui fait des vues, et je fais, attends, mais il y a beaucoup de commentaires là. Il se passe quoi ? La vidéo, elle a fait, à l'heure actuelle, 700 commentaires, avec 10 000 vues. Il y a des vidéos qui font 30 000 vues, 70 commentaires. Donc en fait, je sais pas d'où vous sortez. Je sais vraiment pas d'où vous sortez. Je sais pas si vous êtes des bots, en fait. J'ai l'impression d'avoir réveillé des gens. J'ai l'impression d'avoir réveillé un village sous une montagne, qui vient d'exploser la montagne, et qui vient de se révéler au grand jour. Donc bienvenue, bonjour, enchanté, et merci beaucoup. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui me dites « Ouais, écoute pas, les lecteurs, les trucs comme ça. » Mais non. J'avais besoin de prendre du recul. Alors par contre, ça fait super plaisir de voir que j'ai une communauté. Je pensais pas qu'elle était si grande et si bienveillante. Vous venez de je sais pas d'où, d'une autre planète, je sais pas qui vous êtes. Mais c'est très gentil. Merci en tout cas. Mais en fait, toute cette bienveillance m'a permis de prendre du recul avec ce que je faisais. Et je me suis aperçu que... J'ai re-regardé la vidéo parce que je l'avais même pas vue avec le montage. J'avais pas eu le temps. Merci Katsuki, le montage était trop drôle. Mais c'est vrai. Même en prenant au second degré, ça reste, il y a des moments rigolos, mais il y a des moments insupportables. Il y a des moments insupportables. J'arrête pas de dire que le diamant, c'est du silver, etc. Sur le coup, j'étais énervé. Sur le coup, dans la vidéo, j'étais tilté. Et dites-vous que j'avais enchaîné les games, j'avais fait un smurf. Je me suis dit, ok, on va au diamant, ça va être cool. J'ai un bon winrate et tout. Moi, je suis un peu maniaque sur les bords. J'aime bien refaire des smurfs parce que j'aime bien avoir un winrate ultra élevé et tout. J'aime bien quand tout est beau, tu vois. Bref, je suis un peu bizarre. Et le problème... Ah merde, il voulait faire tout le tour. My bad. En fait, je vais me mettre là pour le E. Ah, bon, ils sont de l'autre côté. Et en gros, moi, je jouais tout le temps à... Moi, je jouais tout le temps à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par 100% ? En gros, je mettais tout en œuvre pour gagner la partie. Je faisais tous les calls. Par exemple, quelqu'un qui joue à 70%, c'est quelqu'un qui... Il fait son taf, mais il ne fait pas plus. Et quelqu'un qui est à 100%, c'est quelqu'un qui fait son taf, qui va prendre des risques, qui va faire les calls. Dommage, c'est presque bien joué. Normalement, je vais le E. Nice, j'ai l'assist. Est-ce que tu l'as ? Oui, tu l'as. Je pensais qu'il l'avait. C'est bizarre qu'il n'avait pas l'auto-attaque plus rapide que lui. Non, je ne suis pas back, moi, d'ailleurs. Je voulais lui laisser le kill. My bad, j'ai mal joué. Et oui, du coup, je reviens à ce que je disais. Et quelqu'un qui joue à 100%, c'est quelqu'un qui prend beaucoup plus de risques. Quelqu'un qui fait les calls. Et quelqu'un aussi qui s'énerve, du coup, si quelqu'un ne joue pas comme lui à 100%. Et en fait, je viens de m'apercevoir que jouer à 70%, c'est parfois mieux que de jouer à 100% parce que si tu enlèves toute ta toxicité, tout ton stress, toute ta nervosité. En fait, si tout le monde joue à 70% et que personne ne rage, les games seraient beaucoup plus saines. Alors oui, il y aurait peut-être moins de tryhard, moins de... J'avais même pas vu que j'avais une ADC, c'est trop stylé. Du coup, ça fait un peu beaucoup d'AP, là, surtout contre une morgana. Et ouais, du coup, voilà. Moi, je joue à 100%. Et du coup, j'ai décidé de jouer à 70%. Et je l'ai testé en stream. Parce que là, vous vous dites, c'est une partie normale, tu ne peux pas rager. Je rage. Je rageais en partie normale. Donc, voilà. Là, j'espère que... Ah non, je me suis trompé de... D'item support. Je me suis trompé d'item support. Ah, c'est trop bien, en fait. C'est trop bien, les games. Je ne voulais pas prendre cet item support. Je voulais prendre l'autre pour qu'on puisse prendre les ballons, en fait. Ce n'est pas la fin du monde. Du coup, voilà. Et en fait, ça se passe beaucoup mieux, là. Je n'ai vraiment aucun problème là-dessus. Pas rentable. Pas rentable. Pas rentable, j'ai grid. J'ai grid, j'ai grid. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, du coup ? Alors, tous les messages que j'ai supprimés et masqués des gens, tous ceux qui ont été bannes des commentaires YouTube, j'ai débanne tout le monde, en fait. Même si vous avez été bannes il y a trois ans, j'ai appuyé sur le bouton débanne tout le monde. Voilà. Et du coup, bah ouais, merci. Merci pour le recul. Je ne sais pas si les humains sont capables de changer. J'espère pouvoir. J'avoue que la méprisance, même si le mec a acheté un compte boosté, même si le mec a acheté un compte boosté, même si la solo Q est nulle, tout le monde vit la même chose. Tout le monde vit la même chose, ça ne changera rien, du coup. Bah, voilà. Je... Il n'y a aucun problème. On va essayer de s'améliorer. Et je pense que je prends déjà beaucoup plus de plaisir à jouer comme ça. Donc voilà. Bref. Merci à tous. Bien, j'ai vu vos messages, c'est assez incroyable. J'aimerais juste prendre ça si possible. C'est cool la cleanse, en vrai, contre Morgana. J'ai vu tous vos messages, c'est incroyable. En vrai, je ne savais pas que vous étiez autant. C'était cool. C'était close, mais heureusement que j'avais la cleanse. Et c'est pour ça que j'aurais aimé vous montrer une autre partie. Mais il y en aura une autre avec un autre objet support, c'est lui. Qui est cool. Je ne peux pas aller ramasser le heal. Je me prendrai deux coups de tour. Ça ne servirait à rien. Ah, sorry, sorry, sorry. Désolé, désolé, désolé. Je resterai le même. Juste, t'enlèves tous les mauvais côtés déjà. Facile. Je jouerai bien. C'est juste qu'on fera moins de moves risqués. Ou en tout cas, on s'en voudra moins. Tout simplement. Je vais juste prendre le balance, ça ne te dérange pas. C'était risqué. J'ai failli me donner là. Ça pique. Le combo est intéressant en vrai de Harry. Parce qu'en fait, des fois quand tu touches ton E, c'est difficile à... Ah, Rich, mais là, en vrai. Mais je suis vraiment censé faire autant de dégâts là ? En vrai, oui. Ah oui, je suis en 4-1-4. J'ai une rédemption là. Trop en vie. Wow, on a vraiment eu les deux. J'avais tellement mal joué en vrai. Quoi ? Comment est morte Morgana ? Oh, bah c'est fun. C'est trop fun. En vrai, c'est trop bizarre. Adoptez le mode 70%, les amis. Si vous êtes quelqu'un qui tilte énormément, je ne sais pas si ça va vraiment vous, vous servir. Mais tu peux adopter cette théorie sur différents streamers. Il y en a qui sont à 20%. Il y en a qui sont à 300%. Il y en a qui sont à 80%, 70%, 50%. Tu les vois. Tu les ressens. Et je pense que le mode 70%, c'est le 14 sur 20. C'est vraiment l'élève qui écoute en cours, mais qui ne va pas réviser en cours. Il ne va pas se faire chier à Harry. Du coup, il ne sera pas dégoûté s'il échoue son examen. C'est une très mauvaise comparaison. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Je prends le petit smite. Ah oui. On l'a cherché celle-là. On l'a cherché celle-là, my bad. On l'a cherché. Je ne sais pas ce qu'a fait Harry, mais pourtant il joue trop bien. Mais pourquoi toute mon équipe ont l'air giga OP ? Pourquoi j'ai l'impression ? On fait tous un milliard de giga et en face, zéro. Ah oui. Les golds. Ah oui. Bien vu. Bien vu. Bien vu les gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette gamme ? J'ai mis 13 minutes à trouver cette gamme en passant. Je n'aimerais pas être à la place des adversaires. Il y a un qui va tout changer. Il y a un dragon. Ah oui. Il y a des dragons qu'on n'a toujours pas fait. Franchement, en voyant ça, j'ai cru que c'était Nico. Tu vois. Vous savez que je n'avais pas du tout visé là. C'est trop bizarre. Nocturne va peut-être mult. Je n'ai pas du tout visé la Caitlyn. Genre, j'avais visé là. Elle est partie à droite. Ma bulle est partie à droite. GG. Pourquoi FF ? Je pense qu'il ne passe pas une bonne partie là. Bah, GG Harry. GG, du coup, les gens, voilà, c'était tout. J'avais besoin de vous en parler. C'est important. La remise en question est dure. Ce n'est pas facile d'accepter de ces erreurs. Mais là, j'avoue, c'était de la merde. C'est juste incroyable, par contre, le nombre de gens qui me soutenaient. Alors, j'avoue qu'il y en a peut-être que ça n'avait pas trop choqué la vidéo. Mais c'est vrai qu'en revoyant la vidéo, si quelqu'un ne me connaît pas et même, même en termes de second degré, non. Trop de méprisance, en effet. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool, en vrai. Bref, bref, bref. J'espère que, en vrai, j'espère que le 70% va fonctionner. Pour l'instant, je n'ai eu aucun problème. Merci beaucoup d'être là. Merci à ce village endormi qui s'est réveillé pour... Promis, le Joker est utilisé. Je ne l'utiliserai plus pendant un moment. Et merci. Merci, c'est très gentil. Donc, on est en stream pour faire des petites parties comme ça, pour s'entraîner avec des pics un peu plus amusants. Il y a des Game Viewers après. Il y a aussi le tournoi que j'ai annoncé sur le stream. Il y aura un tournoi au Co-Clash qui arrive dans une semaine. Au Co-Clash Spring 2020. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. Il y a des 1v1 et tout à l'après. Mais bref. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bon confinement. A très bientôt. Ciao.